bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire un petit tuto cheveux alors j'ai utilisé sur cette illustration de mon jaguette les polychromos donc c'est une chevelure qui est quand même qui n'est pas lisse où il y avait plein de petites mèches alors on va faire chaque petite mèche avec plusieurs couleurs donc je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisé donc j'ai utilisé le 197 le 169 le 182 le 268 et le 183 plus le noir et un blender pour blender un petit peu les cheveux donc là j'utilise le plus foncé c'est à dire que c'est le 5 177 donc pour pour les endroits où il c'est le plus plus ombragé quoi ou c'est un petit peu en dessous donc pour marquer un petit peu chaque chaque mèche donc ça c'est le 177 le walnut brown après j'utilise celui ci c'est le 182 c'est le brown ochre pour faire les endroits les plus clairs j'utilise aussi entre les deux le green gold le 268 c'est celui ci pour faire chaque pour démarquer chaque petite petite mèche quoi voilà donc au début j'utilise celle ci mais je vais incorporer après les les couleurs 169 le caput mortium mortum mortum pour donner un petit effet un petit peu plus comment dire châtaigne enfin un peu plus un peu plus roux oui et puis je l'aussi le le 183 le light yellow ocre que je vais aussi mettre que je vais rajouter à ces trois premières couleurs que j'utilise pour le moment donc c'est chaque petit endroit chaque petite mèche je veux dire sont sont comment dire détachés par rapport avec le la couleur le plus foncé je vais rajouter aussi du noir pour pour contraster un petit peu aussi les 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 mèches pour les pour les distinguer entre elles là je suis en train de chercher une couleur et ça d'être le 183 je pense 183 ou le 160 183 voilà j'ai rajouté cette couleur là pour faire des petits reflets un peu plus plus ocre ça va donner à peu près un petit peu une chevelure un peu châtain foncé ou non châtain clair ou blond foncé si vous selon 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 les reflets selon les voilà donc ça va être les couleurs que j'utilise et là je pense que je vais rajouter la couleur capote caput mortum le 169 voilà pour donner des petits côtes un petit côté plus plus marron donc toute la chevelure ça va être un petit peu comme ça tout au long de de la chevelure on va utiliser c'est un deux trois quatre cinq couleurs plus le noir voilà voilà donc je sais pas si je vais mettre une petite musique ou si je vais faire un petit accéléré pour vous montrer ce que ça donne ah j'ai rajouté le blanc j'avais oublié de vous le noter c'est le j'utilise le blanc des derwent drawing pour un petit peu blender pour mélanger les couleurs voilà et de donner un petit peu de luminosité dans les endroits où où les mèches sont plus à la lumière voilà là il y a un petit creux donc je rajoute un petit peu de foncé je vais être en dehors de là j'espère que non que je vais pas être en dehors de là du champ que je vais rester dans le la caméra ça c'est mon c'est mon petit problème que je faut que je corrige souvent je suis hors cadre donc je fasse plus attention et un bip bip pour pour me dire mais il n'est plus dans le champ un détecteur il faudrait une petite sirène comme ça non bon là pour le moment ça va je suis dans les clous comme on dit voilà donc on va continuer cette chevelure cette chevelure alors je vous laisse peut-être avec une petite musique à tout de suite alors je vous laisse avec les petits oiseaux ce sont les petits oiseaux que j'entends de mon jardin alors je vous laisse avec avec cette petite ce petit fond de de nature donc je continue ma petite chevelure donc j'espère que vous allez passer un bon petit moment je vous reviens un petit peu plus tard voilà voilà C'est parti. ... 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